C'est la rentrée, mais certains auraient sans doute préféré ne pas y être conviés. Est-ce que c'est le moment de baisser les prix dans les épiceries? On va voir ce que le ministre va nous dire. Les PDG des cinq plus grandes chaînes de supermarchés au pays se pointent à Ottawa, peu bavards. Depuis quelques jours, ils sont devenus la nouvelle cible d'un gouvernement en baisse dans les sondages. Notre gouvernement va faire tous dans nos pouvoirs pour que les prix puissent se stabiliser. Les libéraux montrent du doigt les profits de géants comme Sobeys, Métro et Loblaws, des profits qui sont passés de 2,4 à 3,6 milliards de dollars en trois ans. Après une rencontre de deux heures derrière des portes closes, Métro se défend de s'en être mis plein les poches. Oui, on fait des profits. Il y a de l'inflation. Les dollars ont augmenté, mais les marges en taux n'ont pas augmenté, même elles ont baissé. On absorbe une partie des coûts. Le ministre Champagne, lui, se réjouit d'avoir obtenu un engagement des cinq géants. C'est le début d'un processus où on veut travailler avec l'industrie. L'industrie nous a dit oui, on va travailler avec vous, M. le ministre, parce que nous aussi, on veut stabiliser les prix. Les grandes chaînes ont jusqu'à l'action de grâce pour poser des gestes concrets et s'attaquer à la hausse des prix dans les épiceries. Mais cette rencontre, que les libéraux qualifient d'historique, apparaît comme un geste désespéré pour l'opposition. En chambre, les conservateurs, le Bloc et le NPD se dressent contre une autre facture qui coûte cher aux Canadiens, le logement. Ça a pris huit ans pour causer l'enfer du logement, par le premier ministre. Ça va causer... ça va prendre combien de temps pour le régler? C'est plus le temps des chicanes, c'est le temps des chantiers. Le premier ministre, soutenu par des députés survoltés, répète ses promesses des derniers jours. Nous prenons immédiatement des mesures pour construire plus de blocs à appartements, en supprimant la TPS sur les travaux de construction, en soutenant les petites entreprises. Le ton est donné pour l'automne politique à Ottawa. Le coût de la vie sera au coeur des échanges, chaque parti essayant de prouver qu'il a le bon plan pour réduire les factures des Canadiens. Justin Trudeau devra montrer, lui, qu'il ne fait pas que du rattrapage. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa.